Elle est de retour de République Dominicaine. Bien sûr, elle participait à Occupation double. Marie-Josée est avec moi, notre première exclue cette année. Ça va bien? Oui. Très bien. Bon, là, t'es restée un petit peu exclue là-bas, si on veut. Ils t'ont gardée prisonnière. Pendant deux semaines. Oui. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces deux semaines-là? La plage. Je suis allée nager avec les dauphins. Wow! On était quand même bien traitées. Ah! T'as eu l'occasion de visiter un peu. Oui. Et de continuer à avoir un beau town. On me tue. Quand même. Quand même. Bon. Est-ce que c'est difficile d'être la première exclue à Occupation double? Dis-moi ton sentiment quand t'as vu ta photo sortir de l'enveloppe. D'un, je m'en doutais. C'est sûr, c'est confrontant, là. C'est l'orgueil. Mais on fait nos bagages la journée de l'illumination. Pis on dirait que je voulais pas défaire ma valise. Le soir, t'sais, je me suis dit, ça parle beaucoup, t'sais. J'étais comme, c'est ça, déchirée en vouloir revenir dans ma vie. Mais quand ma photo est sortie, on dirait que je m'en attendais tellement que c'était correct. T'entends des échos, donc, pendant que t'es là-bas. T'entendais des échos des gars ou des filles? Ben, Noémie avait fait une activité avec Kevin, pis il avait dit un commentaire. Fait que là, le commentaire a comme éveillé, il y a une petite inquiétude en moi. Pis j'ai dit, pour moi, ça a dérangé, pis ça a été mal perçu. Donc, je vais quitter, là. Tu t'es un petit peu tiré une balle dans le pied, hein? Au souper, où tu devais prendre une décision de couple. On voit pas ça comme ça. Oui, ben non, c'est ça, mais on dit pas ça, je dis un petit peu. C'était pas volontaire. Ben, j'ai pas fait... j'ai pas pensé que ça allait m'aider au nuire. Je l'ai fait pour les filles, pis à ce moment-là, moi, je pensais que c'était correct. Mais Philippe l'a interprété d'une façon. Moi, c'était plus pour mettre un silence, pour le rendre mal à l'aise. Les autres, ils ont dit que c'est juste boudet, mais c'est un boudage de premier degré, là. Tu sais, je riais. C'était pas... C'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça passe, mais ça a passé comme ça. Donc, je dois vivre avec et assumer. Pis oui, je suis sortie la première, pis je me dis, rien qui arrive pour rien. Pis c'était peut-être ça. C'est peut-être mieux pour moi, pour ma vie personnelle et professionnelle d'avoir sorti plus tôt. Es-tu contente du choix des gars qui a été fait cette année à Occupation d'eau? Parce que, vraiment, vous aviez le choix, le sort des gars entre vos mains. Ben, j'ai pas eu de wow ou de coup de coeur, pis ça, c'est le mien. C'était des beaux gars. En très peu de temps, là, tu sais, je peux pas te dire qu'il y en a eu. Si j'avais eu la chance de rester plus longtemps, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui serait développé. Mais là, ça a tellement été court. Jean-François, je l'ai trouvé beau. Faut quand même que je sois honnête, mais ça a été de très courte durée. En termes de personnalité, aucune chimie. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant les prochains jours? Parce que là, tu viens d'arriver, t'as même pas dormi cette nuit. T'as revu tes amis vite, vite. J'étais folle, 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 folle. Ça fait du bien d'avoir sa famille, mais là, c'est ça. Je vais aller voir mes parents, laver mon linge, l'humidité. Je suis plus capable. Pis faire un petit dodo, pis j'ai l'intention de retourner travailler lundi. Et tu vas suivre les aventures? Oui! Pour qui tu prends chez les filles? J'ai dit ça toute la journée. Marie-Ève, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sophie, mais Marie-Ève, depuis début, je dis qu'elle va gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada